Nous regardons ensemble le deck New Blood Toreador, donc les deck New Blood ce sont des decks pré-construits qui s'adressent à des nouveaux joueurs Ce ne sont pas des decks qui sont légaux en tournoi parce qu'ils ne sont pas complets, c'est-à-dire qu'il y a seulement 6 cartes de crypte, contrairement à 12 qu'on devrait avoir dans un format légal Et puis 49 cartes de librairie Donc ici on voit que, bon ici c'est marqué Beginner Level, donc ça s'adresse aux joueurs qui sont intéressés à découvrir le jeu Probablement qu'il y a des concepts plus faciles, avec des combos plus faciles à comprendre à l'intérieur des cartes qui sont offertes dans le deck Donc ici on voit les différentes compagnies qui s'occupent du développement du jeu, les processeurs de droits aussi Quand on regarde de l'autre côté, ici on a la Quick Reference Card qui parle des tours de jeu Donc les phases de jeu ici, les types d'action, les phases de combat, les différents logos pour les disciplines, les clans On parle des titres et puis on nous invite à aller voir les règles complètes sur le site internet Donc ça c'est très utile en groupe pour les nouveaux joueurs Donc on commence avec Matteo Garcia Matteo Garcia, le premier vampire de ce deck pré-construit là C'est un nouveau vampire de la collection New Blood Donc il ne se trouvait pas dans la collection cinquième édition avant Donc lui c'est très simple, il a deux capacités et puis il a présence inférieure On a Flavio Consalz Lui est prince de Sao Paulo, une fois par combat, il peut dodger Donc on a Carmelita Nelson Elle, quand Carmelita est ready, on a plus un hand size Donc c'est très impressionnant Donc pour 5 et puis elle a aspects à supérieur On a aussi Catalina Vega, elle est prince de Buenos Aires Elle a plus un bleed et elle a toutes les disciplines de clan à supérieur Avec un splash de fortitude pour 8 On a M Kokili, prince de Cap Town avec présence à supérieur pour 6 Nixico, donc un vampire de 3 avec deux disciplines, célérité et présence Ça c'est ce qu'il y en est pour les cartes de crypte On va maintenant regarder les cartes de librairie Donc on commence avec Air Revelation pour pouvoir bleder pour 2 ou pour 3 Air Blood Une belle carte de présence Donc on en a deux cartes Donc je rappelle que le deck n'est pas complet Donc normalement dans un deck légal, il y aurait plus d'exemplaires Mais là, c'est un deck pour essayer le jeu Donc on retrouve moins d'exemplaires que supposé Donc on a mis deux exemplaires de Air Revelation pour bleder fort Le Art Museum pour pouvoir sortir des terres d'or plus rapidement lors de l'Influence Phase Bewitching Oration avec le nouveau, la nouvelle illustration Donc ça faisait depuis le début du jeu qu'il y avait la même illustration Et puis là, ça a été changé cette fois-ci Donc c'est pour gagner du vote Donc là ici, on a du plus bleed avec les Air Revelation Et on peut augmenter la quantité de votes avec certaines cartes Donc on s'attend à avoir des actions politiques aussi Donc Bewitching Oration Un, deux, deux Bewitching Oration Et voilà Conservative Agitation pour enlever du pool à nos adversaires Domain Challenge pour faire perdre du pool aussi Mais en fonction du nombre de minions qui sont lockés Domain Corporation quand on a la misère à se défendre contre le bleed Donc ça permet de réduire le bleed de deux Quand on brûle la carte alors qu'elle a été enjouée précédemment Ancient Kindred, c'est la version, la version rabais De Governe Dianaline qui coûte un blood mais celle-là coûte zéro Mais sauf qu'elle est moins forte Donc elle bleed pour un Et puis on permet de transférer De mettre en fait deux bloods de la blood bank sur deux vampires Sur un vampire plus jeune dans la région non contrôlée Entrance Man qui permet aussi de blider Mais à supérieur à tout haut effet C'est plus un stealth Et puis on peut voler un allié Contrôlé par une autre métisselle Donc là à ce moment-là il faudrait regarder Quels sont les alliés dans les différents decks Pour voir cette carte-là Est-ce qu'elle est utile des fois ou pas Là pour l'instant on a vu qu'il y avait un allié seulement C'était dans le deck de Nosferatu Il y en a peut-être dans le deck de Ventrue aussi Avec un political ally Mais bon, cette carte-là Elle va surtout être utile pour blider Parce que c'est un environnement Dans les cinq decks New Blood Qui sera plus ou moins utile Les Kind Resources Contested Donc ça c'est des actions politiques Qui vont faire perdre du pool à nos adversaires Il y en a trois C'est une carte très classique C'est quelque chose qu'on voit tout le temps Dans les decks politiques Parce que c'est très commun C'est très pratique aussi Faire 4 points au total C'est des dévastateurs La défense pour le deck Détoriador Ça va se tourner autour de Majesty Et probablement autour de Resist Earth's Grasp Mais là on a Majesty ici Qui est essentiellement un Combat Dance Pour un Blood Et puis il permet d'unlocker à supérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minion Tap Donc ça va être du combat défensif Surtout là Ce que je peux voir Minion Tap Donc encore une fois On a préféré celle-là A sa version Trifle Qui est Vessel J'ai l'impression Pour une raison de simplicité Puis je trouve ça bien correct Je trouve que c'est une belle attention De faire ça comme ça Si ça a été pensé comme ça Parce qu'il ne faut pas oublier Que les decks de New Blood Sont destinés aux nouveaux joueurs Donc il faut en tenir compte Donc 2 Minion Tap Pour pouvoir ramener Un peu de Pool Undo qui Vive Avec une nouvelle illustration Pour pouvoir bloquer Ou rediriger les leads Alors qu'on est locké Parity Shift Pour pouvoir voler Du Pool A nos adversaires Et redistribuer après Donc il y en a 3 Resist Earth Grasp Donc je disais que c'était Un moyen de défense Parce qu'il y a une manoeuvre À l'intérieur Et puis dans un contexte Où les decks Sont pas construits Ils sont pré-déterminés Des fois une manoeuvre Ça peut faire toute la différence Entre je mange une volée Ou j'arrive à me défendre Donc ça c'est un press Ou une manoeuvre Avec un Optional Press Puis plus un Stealth aussi Parce qu'on sait que Le Stealth pour les Toreador C'est rare Donc là on a la chance D'avoir un Stealth Avec Célérité Donc Resist Earth Grasp C'est vraiment Une carte toute indiquée Pour mettre dans ce deck là Scalpel Tongue Pour pouvoir contrôler Les votes autour de la table Parce que On va voir Où on a vu Dans les autres decks Il y a beaucoup De vampires titrés Donc ça c'est une manière De faire passer nos votes Donc il y en a un seul Scalpel Tongue Ce qu'on avait à donner C'est pour punir Les vampires Qui ne votent pas Comme nous Lors des actions politiques Donc Second Tradition Aussi avec Une nouvelle Illustration Donc ça demande Un Prince Ou un Justicard Ça demande plus Deux Intercepts Donc ça c'est fait Pour bloquer Ou bien on peut Brûler un Blood Pour unloquer Et essayer de bloquer A deux Intercepts Donc c'est très très fort Quand on joue Dans un environnement Où on a beaucoup De princes Donc trois Second Tradition Domaine Avec une nouvelle Illustration Télépathic Counter Pour réduire le Bleed Donc Un Deux Télépathic Misdirection Pour avoir de l'Intercept À inférieur Et pour rediriger Un Bleed À supérieur Donc on veut Essayer vraiment De contrôler Le Bleed Donc il n'y a pas Beaucoup d'Intercepts Dans cette version-là Du deck Malgré le fait Que les Vampires Aient Aspex Donc ici On l'utilise Vraiment pour rediriger Le Bleed Puis peut-être Bloquer Une action Vraiment importante Genre quelqu'un Qui irait chercher Un Ivory Bow Quelque chose comme ça Donc deux Télépathic Misdirection Toriador Grand Ball Pour rendre Des actions Rendre des actions Imbloquables Une Deux Trois Quatre Aussi Donc quatre C'est quand même C'est une bonne quantité Je pense Pour un deck De 49 cartes Et deux Voter Captivation Pour pouvoir Gagner du Blood Lors des actions Politiques Qui passent Donc ça aussi C'est important Ça fait gagner Ça permet de remplir Nos Vampires Qui auraient peut-être Eu de la misère En combat Ou qui auraient payé Des cartes de combat Trop chères Ou des cartes trop chères Comme Resistors Grasp Scalpel Tongue Donc les cartes Ici Qui coûtent Du Blood Il y en a quand même Quelques-unes Ok Comme Bon Air Vellation Etc Donc voilà Ça c'est qu'est-ce qu'il y en a Pour le deck de Toriador Donc c'est un deck Qui est quand même Quand même intéressant Focussé sur le vote Un petit peu de bleed Et puis sur le contrôle Des votes Donc ça Un nouveau joueur Qui aimerait ça expérimenter Justement Cette partie-là Du jeu Je pense que ça peut être Tout indiqué Il y a aussi le deck De Mark Even Qui joue Qui joue Vote aussi Donc ça serait Deux rivaux Nécessamment Autour de la table Parce qu'ils se battraient Pour avoir Le contrôle Des votes Donc Beau deck Puis Voici ce qu'il y en a Pour le deck New Blood C'est pas Praтории A Va Vol Abonnez-vous !